Au nom de LexisNexis, je suis ravie de vous accueillir à notre nouvelle masterclass dédiée à la Fiducie et à ses nombreux intérêts encore méconnus dans le cadre de la gestion du patrimoine privé. En effet, depuis son introduction il y a 15 ans maintenant, la Fiducie est devenue un instrument incontournable dans le cadre de la gestion et surtout de l'ingénierie sociétaire lorsqu'elle porte sur des parts sociales ou sur des actions. Toutefois, son développement et surtout dans le cadre de l'ingénierie patrimoniale reste à faire. Elle doit encore s'imposer comme un instrument phare des libéralités et surtout de la protection des personnes physiques. Alors fervente ambassadrice de l'utilité et des intérêts de la Fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine privé des personnes physiques, je suis ravie d'accueillir Claire Farge. Bonjour Claire Farge, vous êtes docteur en droit, vous êtes avocate au cabinet FIDAL, vous êtes coprésidente de la commission ingénierie patrimoniale de l'ACE Avocats Ensemble et vous êtes coauteur du dossier qui a été consacré au trust et à la Fiducie et qui vient de paraître dans notre revue Actes pratiques et stratégies patrimoniales. Merci infiniment de nous consacrer votre temps et de répondre à nos questions. Première question sur le trust et la Fiducie. Vous la rappelez souvent, la Fiducie française est un outil de gestion particulièrement remarquable qui n'a finalement pas beaucoup de complexe à avoir vis-à-vis du trust. Certainement pas. La Fiducie française, contrairement au trust qui repose sur des concepts qui sont inconnus de notre droit civil, la Fiducie française est depuis 2007 un contrat nommé qui ne heurte aucun concept juridique français, alors que le trust, lui, fait appel à des notions qui sont inconnues dans notre culture civiliste, telles que la legal and equitable property. Alors le trust, il est vrai, est utilisé depuis beaucoup plus longtemps par les anglo-saxons que la Fiducie, qui elle n'a été introduite, comme vous l'avez dit, en introduction qu'en 2007. Le trust, lui, en date de son apparition dans le monde anglo-saxon à l'époque des croisades. Et par cette histoire du trust dans le monde anglo-saxon, il est extrêmement utilisé, aussi bien dans la pratique des affaires qu'en gestion de patrimoine. Et en gestion de patrimoine, il est utilisé notamment parce qu'il est très lié à une procédure particulière de règlement des successions dans le monde anglo-saxon, qui est la procédure du probate, que la mise en place d'un trust permet d'éviter. C'est une procédure très lourde, une procédure judiciaire très lourde. La Fiducie, elle, est introduite dans notre code civil en 2007. Ça devient un contrat nommé, totalement organisé par le code civil, totalement organisé, même si le législateur de 2007 a pris soin de laisser une grande marge de manœuvre au parti à ce contrat. Il y a très peu de mentions obligatoires et il y a donc une place à une très grande liberté contractuelle. Pour autant, il a voulu, le législateur, que cet outil, qu'est la Fiducie, soit un outil particulièrement surveillé par les autorités publiques. Et c'est pourquoi la Fiducie française est un outil particulièrement vertueux. Toutes les Fiducies sont enregistrées sur un registre national qui est à la disposition de TRACFIN. Donc la Fiducie n'est absolument pas un vecteur de blanchiment de capitaux. Elle n'est absolument pas non plus un vecteur d'évasion fiscale, car la Fiducie n'est pas un outil d'optimisation fiscale comme le trust peut l'être dans les pays anglo-saxons. Donc c'est là encore une grande vertu de notre Fiducie française que d'être un outil particulièrement vertueux, ce dont témoigne l'absence de contentieux autour de tous les contrats de Fiducie qui ont pu être conclus depuis 2007. Donc non, nous n'avons pas à rougir devant le trust. Alors, plusieurs schémas possibles. Et peut-être avant de détailler tous les schémas d'optimisation envisagés, un premier point peut-être sur les solutions qui sont souvent évoquées, mais qui ne sont en réalité pas effectives à ce jour, ou celles qui ne sont pas en fait à conseiller en pratique. Tout d'abord, celles citées de la transmission sur plusieurs générations. Est-ce finalement une opportunité, un mythe, ou est-ce que c'est finalement pas une mauvaise, une fausse bonne idée ? Alors, c'est peut-être un mythe, parce qu'en l'état actuel du droit positif, il y a une utilité que la Fiducie ne peut pas avoir, qui est celle de réaliser, de servir de vecteur à une libéralité. Le code civil pose un principe de nullité de toute Fiducie libéralité, et cette sanction civile est accompagnée de lourdes pénalités fiscales, puisque si l'administration fiscale découvre dans un montage d'ingénierie patrimoniale une Fiducie libéralité, elle taxe non seulement à 60% la transmission ainsi réalisée, mais en plus, elle applique une majoration de droits de 80%. Donc, autant vous dire qu'il faut éviter d'être dans le schéma où le fiduciaire serait un intermédiaire de transmission, à l'instar de ce que peut faire un trustee, dans le cas d'un trust, où je vais, moi, constituant du trust, cette lor, mettre des actifs dans un trust, et puis dire au trustee, écoutez, sur toutes mes générations à venir, pendant trois générations, vous allez conserver les biens et puis en remettre petit à petit, par morceaux, ou les revenus, pendant un certain temps, à mes différents descendants, différentes générations successives. Aujourd'hui, la Fiducie ne permet pas de réaliser une telle transmission à titre gratuit aux héritiers déjà nés ou à venir. Et si un jour, comme nous l'espérons vivement, elle était intégrée dans le Code civil, précisément pour permettre à la Fiducie d'être un outil de gestion de patrimoine qui soit armes égales avec le trust, elle s'intégrerait bien évidemment dans notre droit des successions et des libéralités sans porter atteinte à des principes fondamentaux tels que celui que, hors des libéralités très spécifiques réglementées par le Code civil, qu'on appelle les libéralités graduelles et résiduelles. Hors ce cas-là, il est bien évident que le patrimoine transmis, le patrimoine transmis, pardon, ne peut l'être qu'à des personnes qui sont au moins conçues si elles naissent vivantes par la suite et qu'on ne peut pas, de son tombeau, gouverner les générations à venir comme le permet un trust. Mais il faut savoir que ce n'est pas une attente que j'entends de la part des clients que cette volonté de gouverner les générations à venir comme le permet le trust dans la culture anglo-saxonne. Très bien. Une autre solution permettrait en fait un démembrement de patrimoine entre plusieurs bénéficiaires, comme par exemple le droit pour certains en capital, le droit au revenu pour d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible et est-ce que c'est souhaitable ? Alors, on bute toujours avec cette question sur vraiment l'interdiction de la fiducie libéralité, c'est-à-dire ce que moi, constituant, je transfère en fiducie dans un patrimoine fiduciaire pour qu'il soit géré par le fiduciaire, je ne peux pas réclamer qu'il soit restitué par le fiduciaire à une personne à laquelle je ne dois rien, à un autre qu'un de mes créanciers, un créancier de somme d'argent ou à un créancier d'une obligation alimentaire par exemple. Donc si jamais le fiduciaire doit remettre les revenus à un enfant envers lequel je suis tenu d'une obligation alimentaire, là je suis dans un schéma autorisé. Si je demande au fiduciaire de remettre les revenus du portefeuille de valeur mobilière que j'ai transféré en fiducie à mon enfant alors que celui-ci n'est pas dans un état de besoin qui expliquerait que je sois tenu d'une obligation alimentaire envers lui, à ce moment-là évidemment, ce ne sera pas un schéma actuellement autorisé étant donné l'interdiction de la fiducie libéralité. Dernière solution qui est souvent évoquée, c'est l'organisation qui permettrait en fait au fiduciaire, enfin qui laisserait le choix au fiduciaire, le nom soit du bénéficiaire, soit le choix du quantum, soit le choix du contenu. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette... Alors donc là, on est dans ce droit prospectif d'introduction de la fiducie libéralité et on s'interroge sur l'analogie que l'on pourrait faire ou en tout cas la réception que l'on pourrait faire dans notre droit français des successions de ce qui est permis dans une culture anglo-saxonne avec le trust où on a effectivement des trustees qui peuvent avoir un pouvoir de choisir combien et à qui ils restituent les biens qui ont été mis en trust. Là encore, je dirais qu'il n'y a aucune raison de croire que l'introduction de la fiducie libéralité va bouleverser tout notre ordre des successions et des libéralités. Or, dans notre droit des successions et des libéralités, il y a un principe de l'interdiction de transmettre à son décès des biens à une personne avec possibilité pour cette personne de choisir à qui elle va remettre les biens en question. C'est l'interdiction du lègue avec faculté d'élire. Donc c'est le testateur, le titulaire du patrimoine qui doit choisir les personnes à qui il transmet les biens. Il ne peut pas déléguer cette faculté à un tiers. Donc il n'y a aucune raison que si on introduisait la fiducie libéralité dans notre droit, il faille s'écarter de ces interdictions qui constituent le droit positif. Merci pour tous ces rappels. Alors justement, sur les utilités de la fiducie maintenant, l'un des intérêts majeurs de la fiducie, c'est sans aucun doute celui de protéger les constituants contre eux-mêmes, finalement. Et l'objectif ici, c'est d'anticiper l'incapacité. Pouvez-vous expliquer concrètement l'intérêt de ce schéma ? Alors, protéger les constituants contre eux-mêmes, c'est effectivement un des objectifs extrêmement importants que peut avoir la fiducie patrimoniale, la fiducie en gestion de patrimoine. Je dirais qu'il y a deux types de situations qui peuvent se présenter, qui relèvent l'un du schéma de ce qu'on pourrait dire une fiducie préventive et l'autre du schéma d'une fiducie que l'on pourrait dire curative. La fiducie préventive, c'est celle qui va permettre par exemple de proposer à celui qui est titulaire d'un patrimoine complexe comme des titres de société, un dirigeant de société qui souhaite avoir une solution, un filet de sécurité pour le cas où un accident lui surviendrait, ou une maladie qui lui ferait perdre ses facultés intellectuelles. Et il veut absolument protéger son patrimoine professionnel de toute immiction d'un juge des tutelles ou d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui serait désigné par le juge des tutelles dans le cadre de la gestion de cette participation dans la société. Donc il veut véritablement pour cet actif une gestion privée, une solution de gestion privée par une équipe de professionnels qui l'aura lui-même mis en place dans le contrat de fiducie. Donc c'est un contrat de fiducie prévoyance en ce sens que la fiducie, elle est mise en place pour servir de filet de sécurité pour le cadre d'avènement d'une situation qui, on l'espère, n'arrivera jamais. Mais qui, si un jour elle survient, tout sera prêt pour que ça ne soit pas une catastrophe pour l'entourage du dirigeant qui peut-être n'est absolument pas aguerri à la vie des affaires. Et puis il y a la situation où ? Curatif. Curatif où, là, je dois organiser une transmission de patrimoine à un majeur fragile. Un majeur fragile qui est déjà ou pas sous un régime de protection. S'il est sous un régime de protection, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, hélas, on a des règles incohérentes en matière de fiducie et personnes vulnérables puisque selon certains régimes de protection, dans certains régimes de protection, je pense à la curatelle, il n'y a aucun souci pour transférer des actifs du majeur vulnérable en fiducie. Alors que lorsque je suis en présence d'un majeur en tutelle, là, tout d'un coup, le législateur nous dit « acte très très dangereux et interdiction de transférer en fiducie ». Donc, sous ces réserves, je suis donc dans la situation où je veux transmettre un patrimoine à un majeur fragile par assurance-vie, par donation, par lègue. Mais je redoute qu'il ne soit pas capable de gérer ce patrimoine dans son propre intérêt et qu'éventuellement même, il soit la proie d'un entourage malveillant. Et donc, je veux vraiment à la fois isoler le patrimoine que je veux lui transmettre dans un patrimoine qui va être inatteignable par ces personnes malveillantes, le sanctuariser et puis en plus en confier la gestion à un professionnel en qui j'ai parfaitement confiance puisque fiducie, il ne faut pas l'oublier, ça repose étymologiquement sur la notion de confiance. Donc, vraiment, le fiduciaire, on va le choisir parce qu'on a confiance en lui. Autre utilité et non diminuée d'importance et pourtant finalement très peu connue des praticiens, c'est un outil de négociation dans le cas des divorces. Pouvez-vous expliquer quel est le schéma qui est préconisé en l'espèce ? Alors, il n'y a pas un schéma, il y a vraiment plein de possibilités de se servir de la fiducie dans le cadre d'un divorce pour apaiser les tensions, pour favoriser l'égalité dans la sortie du divorce tout en conciliant les intérêts en présence qui sont parfois contradictoires. On ne veut pas laisser son conjoint sur la paille mais en même temps, on a par exemple un actif professionnel qui, parce qu'on s'est marié sans contrat de mariage, s'avère être un bien commun qu'il faut partager en deux et on se trouve devant l'équation cauchemardesque où ce bien, si on applique le régime matrimonial, il faut le partager en deux, mais le partager en deux à un moment où l'entreprise n'est pas à vendre, où une réduction de capital ne serait pas du tout une bonne solution et donc à la catastrophe humaine conjugale s'ajoute une catastrophe économique. La fiducie, ça peut aider à concilier les intérêts en présence puisqu'elle permet de déconnecter la propriété économique dont on imagine que ça ne pose pas forcément un problème au dirigeant divorçant de la partager avec son conjoint. Donc on va pouvoir distinguer cette propriété économique qui resterait partagée entre les deux époux et puis la propriété juridique, c'est-à-dire la personne qui va être présente dans les assemblées générales parce que là, il est peu évident que l'ex-conjoint soit bienvenu dans les assemblées générales, donc on ne veut pas avoir affaire à lui. Donc éventuellement, la fiducie peut être une solution pour faire gérer par un fiduciaire qui exercera donc toutes les prérogatives d'associés et notamment celles d'assister aux assemblées à la place du conjoint qui n'est pas pour autant dépossédé de la valeur à laquelle il a le droit sans pour autant en réclamer immédiatement le paiement, ce qui permet d'obtenir des délais pour reporter le moment où on rendra liquide la partie du patrimoine à laquelle l'ex-conjoint a le droit au moment opportun économiquement et fiscalement. Toujours dans le cadre du divorce, ce schéma est aussi intéressant, on l'a vu là pour la gestion des parts d'une entreprise, mais il est aussi intéressant pour l'attribution du logement de famille. Oui, avec cette même idée que la fiducie va permettre de sanctuariser un actif qu'il n'est pas forcément opportun de vendre aujourd'hui s'agissant du logement de famille parce que notamment, il sert parfaitement de logement aux enfants et à l'un des conjoints qui, par exemple, en a plus la garde que l'autre et qu'évidemment, la solution qui consiste à laisser le conjoint dans la maison avec les enfants va permettre d'éviter des solutions de logement moins confortables pour les enfants. Donc, ça peut être aussi cette solution grâce à la sécurité qu'elle donne à celui qui doit récupérer à un moment donné une partie du prix de cession du logement, la fiducie va permettre des arrangements entre les époux parce qu'en plus d'être un formidable outil de gestion de patrimoine, la fiducie, et c'est ainsi qu'elle a beaucoup été utilisée dans la vie des affaires, est aussi la reine des sûretés. C'est-à-dire que si le fiduciaire a pour mission de conserver un actif en fiducie dans un patrimoine fiduciaire à charge parce qu'on l'aura écrit dans le contrat de fiducie de le remettre à tel des ex-conjoints qui a droit à une partie du prix de cession du logement le jour où il sera vendu, cet ex-conjoint a la sécurité absolue qu'aucun créancier de son ex-époux ou épouse pourra récupérer le bien et de même qu'il est absolument assuré que son ex-époux ou épouse ne pourra pas contester la part du produit de cession à laquelle il a le droit. Il n'est pas saisissable ? Alors les actifs mis dans un patrimoine fiduciaire effectivement sont réservés aux créanciers dont la créance est née de la gestion du patrimoine ou aux créanciers auxquels le fiduciaire a pour mission de restituer le bien si le constituant de la fiducie ne remplit pas ses engagements à l'égard de ce créancier. Ça c'est dans le cadre de la fiducie sûreté. Et pour les indivisions successorales contentieuses, qu'en est-il ? Là, on a un formidable outil aussi de paix des familles avec la fiducie qui participe de ces outils fiducie patrimoniale, médiation patrimoniale. Ça se rejoint vraiment dans cette recherche de paix des familles avec des solutions qui sont soucieuses de préserver l'équilibre des intérêts en présence. Donc la fiducie va permettre de réunir dans un patrimoine unique un bien qui est éclaté entre plusieurs indivisaires et dont la gestion est nécessairement compliquée du fait de cet éclatement de la propriété entre plusieurs personnes. Donc on a avec le patrimoine fiduciaire l'opportunité de réunir dans un même patrimoine des droits éclatés, que ce soit des droits individus ou des droits démembrés, usufruits, nus propriétés. Versus indivisions. C'est très clair. Autre intérêt, moins connu également, c'est la gestion. Vous l'avez cité. La gestion du droit à l'image et des droits d'auteur. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Alors, vous avez des avocats fiduciaires parce que ce qu'on a oublié de rappeler jusqu'à présent, et c'est là encore peut-être une supériorité de la fiducie par rapport au trust, c'est que la profession de fiduciaire est une profession réglementée. N'importe qui ne peut pas être fiduciaire. Et alors que c'est un schéma qu'on rencontre dans le trust anglo-saxon, le constituant d'une fiducie ne peut pas s'auto-proclamer fiduciaire de ses propres biens et créer de sa propre volonté un patrimoine fiduciaire à côté de son patrimoine propre. Donc, vraiment, le fiduciaire, c'est une profession réglementée et aujourd'hui, les seules professions qui peuvent revêtir cette qualité de fiduciaire, ce sont les sociétés de gestion, les établissements de crédit, les compagnies d'assurance et les avocats. Les avocats, donc on a des avocats qui sont fiduciaires. Et parmi ces avocats, en fonction de leur spécialité d'origine, de leurs affinités ou du cabinet dans lequel ils exercent et où se déploient telle et telle activité, évidemment, on va faire des connexions entre la fiducie et puis, par exemple, les droits à l'image, les droits d'auteur. Donc, vous avez des avocats qui sont fiduciaires, donc qui gèrent effectivement les droits à l'image de sportifs, d'artistes. Quel est l'intérêt, là, pour eux, de confier ça à un avocat fiduciaire ? Alors là, on retrouve l'intérêt, l'essence même de la fiducie. Pourquoi confier un actif à un fiduciaire ? Eh bien, pour me rendre le service de gérer totalement à ma place l'actif dont il s'agit parce que je suis malade, je n'ai pas le temps, je pars faire le tour du monde, je suis à l'étranger ou je suis une indivision qui risque d'être conflictuelle ou je suis un conjoint qui n'y connaît rien à la vie des affaires ou je suis en présence d'une collection qui n'a de sens que si elle est gérée de manière unitaire et n'ont pas éclaté entre plusieurs héritiers. Voilà, donc c'est cette idée de, voilà, tiens fiduciaire à toi de gérer, sachant que, évidemment, le fiduciaire a un contrat très précis qui définit sa mission et les pouvoirs qu'il a entièrement sur le bien puisqu'il en est le propriétaire juridique, même s'il n'en est pas du tout le propriétaire économique, il a vraiment tous les pouvoirs pour exercer le plus complètement et efficacement possible sa mission. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas du tout dans les limites de ce que peut procurer un mandat de gestion parce que la fiduciaire, elle permet un transfert de toutes les prérogatives juridiques pour permettre une gestion la plus efficace possible avec, évidemment, la surveillance du constituant et, éventuellement, c'est un personnage très important dans les fiducies patrimoniales, le tiers protecteur qui rappelle, là encore, le trust anglo-saxon dans lequel on trouve souvent le protector. Le tiers protecteur, la loi ne définit pas si c'est une ou plusieurs personnes physiques, voire même une personne morale. En tout cas, c'est une personne de confiance à laquelle, par exemple, le notaire de famille, par exemple, le conseiller de patrimoine, le familier-officeur, l'avocat, qui n'est pas fiduciaire, à qui on va confier la mission de veiller à ce que le fiduciaire exécute bien le contrat et il aura, ce tiers protecteur, les mêmes pouvoirs que le constituant, c'est-à-dire celui, éventuellement, de donner des instructions au fiduciaire, celui, éventuellement, de demander la révocation du fiduciaire. Alors, en conclusion, vous avez démontré tous les intérêts, les bénéfices que peut permettre le recours à la fiduciaire. Vous êtes l'ambassadrice de l'attractivité de notre droit français en matière de gestion justement du patrimoine. Vous appelez le législateur à aller peut-être encore plus loin sur le sujet. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Alors, on est, je crois qu'il y a, tout au long de cette année du 15e anniversaire, a été marqué par toute une série de colloques, de conférences et tout à fait dernièrement le congrès des notaires. Il y a vraiment un consensus du monde du patrimoine, des acteurs du patrimoine pour dire déverrouiller la fiduciaire patrimoniale. Il y a quelques textes à modifier cette fameuse interdiction de la fiduciaire libéralité, la règle selon laquelle la fiduciaire s'éteint, la fiduciaire gestion s'éteint au décès du constituant en personne physique et puis cette incohérence aussi des textes concernant les personnes vulnérables et la fiduciaire où là, on voudrait vraiment pouvoir utiliser cet outil de gestion au service d'une bientraitance financière des personnes vulnérables et pour permettre aussi d'anticiper toutes les situations de vulnérabilité. Donc oui, il y a vraiment un consensus pour corriger très légèrement certains textes, ouvrir la voie à la fiduciaire libéralité, en faire un outil de gestion de patrimoine qui soit à l'égal des utilités d'un trust anglo-saxon ou d'autres fiducies dans d'autres pays de manière à renforcer l'attractivité du droit français et donc l'attractivité de la place de Paris et de la France sur la scène internationale de la gestion de patrimoine. Claire Farge, merci infiniment de nous avoir accordé votre temps et votre expertise. Vous pouvez retrouver le dossier consacré au Trust et à la Fiducie dans la revue Actes pratiques et stratégies patrimoniales sur notre solution Lexis360 Intelligence. Merci beaucoup.